Soyez bénis, merci d'être avec nous à ce culte et je voudrais partager avec vous une parole que Dieu a mis sur mon coeur. Auparavant, est-ce qu'on peut prier ensemble pour que Dieu bénisse cette parole dans nos coeurs? Sois béni Seigneur pour ta parole. Ce matin, ou quelque soit l'heure où nous écoutons, bénis-nous abondamment, transmets-nous ta pensée. Dans le nom de Jésus, Amen. Le thème de mon message, c'est suivre l'homme à la cruche d'eau. Et un sous-thème qui est le secret pour comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Chacun de nous a besoin de ce secret pour comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Chers amis, vous savez, on a une situation particulière. Je voudrais que tu ne vois pas le coronavirus, ni même le confinement. Mais comme je le disais il y a quelques dimanches, vois plutôt ce que Dieu est en train de faire. Il dit, je suis en train de faire une chose nouvelle. Qui la comprendra? Et j'ai compris que l'un des objectifs de Dieu dans cette situation, c'est que chacun de nous devienne une nouvelle personne. Tu ne dois pas sortir de cette situation comme tu y es entré. À la fin du confinement, tu dois être un nouveau chrétien, un nouvel adorateur, un nouvel enfant de Dieu. Et pour ce faire, il faut que tu découvres le secret pour comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Comment est-ce que tu peux le découvrir? Lisons ensemble la parole de Dieu. Marc au chapitre 14 du verset 12 au verset 15. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Verset 15. Et il vous montrera une chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, tout notre texte commence par une question. Où est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâque, Seigneur? Et vous savez, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui veulent prendre leurs propres décisions. Et il y a ceux qui sont intéressés à connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Où est-ce que tu veux que nous préparons la Pâque? Je peux aller plus loin. Les questions c'est où, c'est avec qui, c'est comment, c'est quand. Où est-ce que tu veux que je travaille? Avec qui tu veux que je me marie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand est-ce que tu veux que j'investisse? Chacun de nous, on a beaucoup de questions que nous posons à Dieu. Parce que nous voulons être des hommes et des femmes qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Vous savez, tout le monde ne comprend pas la chose comme ça. Je causais avec un frère il n'y a pas longtemps. Et je lui parlais de la volonté de Dieu dans le mariage. Alors il m'a répondu en disant, est-ce que c'est Dieu qui va chercher une femme pour moi? Je lui ai dit, Dieu ne va pas chercher une femme pour toi. Mais c'est Dieu qui connaît le cœur de la femme que tu vas épouser. Parce que si tu ne demandes pas à Dieu, qui est la personne avec qui tu vas te marier? Ne sois pas étonné après que cette femme-là n'est pas la femme que tu as vue. Parce qu'elle peut être belle, elle peut avoir toutes les formes. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a dans son cœur? La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Seul Dieu le connaît. Donc toute décision importante que nous devons prendre, nous devons nous tourner vers Dieu. Comprendre ce que Dieu veut pour nous. Pour ne pas que nous marchions au hasard. Proverbe chapitre 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ou encore Jérémie 10, 23. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ou encore Esaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin. Marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ces trois versets sont clairs. Si tu veux marcher par tes propres forces, tu vas dans un trou. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne prendras pas de bonnes décisions. Mais la question que nous nous posons tous, comment comprendre ce plan de Dieu ? Quand les disciples demandent à Jésus, où est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâque ? Jésus a une réponse bizarre. Jésus dit, allez-y en ville, vous trouverez un homme qui porte une cruche d'eau et puis suivez-le. Jésus dit, nous c'est où en même temps ? C'est quelle histoire d'aller en ville, trouver un homme et si l'homme n'est pas là ? Et puis comment on va faire pour le chercher en ville ? Vous savez, pour trouver un lieu, il y a plusieurs méthodes. Et souvent on applique ces méthodes à la façon dont nous comprenons la volonté de Dieu. Il y a la méthode GPS, c'est la méthode moderne. Voilà, tu tapes les coordonnées et puis le GPS te dit, dans une heure et demie vous êtes arrivé, tourne à droite, tourne à gauche. Il y a des chrétiens qui aiment la méthode GPS. Ils appellent ça la méthode de la révélation. En deux termes, pour point de décision, Dieu n'a qu'à leur donner simplement l'adresse du coin. Et puis instantanément, ils vont arriver là-bas. Ils pensent que la volonté de Dieu est ponctuelle, qu'elle est rapide, qu'elle est définitive. Et puis ils aiment marcher comme ça. Le problème des chrétiens GPS, c'est que malheureusement ils se trouvent souvent. J'étais dans un pays étranger et je ne connaissais pas un lieu et puis j'ai pris le GPS. Le GPS m'a pris dans ma voiture, je suis arrivé au milieu d'une brousse. Et le GPS me dit, vous êtes arrivé. Et il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite, je suis arrivé. Pourquoi est-ce que le GPS ne me fait une erreur ? Parce que c'est une machine, il ne peut que travailler qu'avec les informations qu'il a. La Bible dit quoi ? Que l'homme connaît en partie ta révélation dont tu es sûr, elle peut ne pas être sûr. La décision que tu veux prendre parce que tu as fait un rêve, peut-être que ce n'est pas juste. Est-ce que tu m'entends ? Ce que tu as vu dans ton son, ce dont tu es tant convaincu parce que ton GPS t'a donné une indication, ça peut ne pas être vrai ou encore ça peut ne pas être totalement vrai. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de révélation. Mais je dis que les chrétiens qui marchent par révélation, ce sont des chrétiens qui se trompent souvent. Ils sont mariés par révélation, ils ont travaillé par révélation. Après c'est le même qu'une révélation de mariage qu'une révélation de divorce. Ce n'est pas une autre personne, c'est lui qui a la révélation, c'est la femme. C'est le même qu'une révélation pour dire qu'elle est sorcière. C'est étrange. Pourquoi ? Parce que notre révélation, elle est forcément limitée. Et si nous voulons comprendre le plan de Dieu totalement, suivons l'homme qu'elle accruche d'eau. Il y a la deuxième méthode qu'on aime. J'appelle ça la méthode occidentale. Tu sais quand tu veux connaître un coin chez les blancs, excusez-moi, tu dis je vais à 12 rues Desjardins et puis tu trouves un policier sur la route. Excusez-moi, vous pouvez m'indiquer 12 rues Desjardins et puis le policier te dit tourne à droite, tourne à gauche. Voilà. Ça c'est ceux qui veulent toujours que quelqu'un d'autre leur montre le plan de Dieu pour leur vie. Ce n'est pas mauvais, hein ? Voilà, je sais que tu as un prophète attitré, je ne suis pas contre ça. Même je suis pasteur, je suis un père. Donc, mes enfants me demandent des orientations pour leur vie. Ce n'est pas mauvais. Regardez quelque chose. Ce qui s'est passé à la réalité, quand Jésus a dit à ses disciples, aller trouver dans la ville un homme qui porte la cruche d'eau. Comment est-ce que vous pensez qu'ils ont trouvé ? Ils ont demandé à d'autres personnes. Donc, il y a des gens que Dieu va mettre sur ton chemin et leur but c'est de montrer où se trouve l'homme qui porte la cruche d'eau. Mais jamais Dieu ne veut qu'il remplace ce tombe à tes yeux. Qu'est-ce que je me fais comprendre ? Amos 3.7 dit, Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, il y a un prophète qui peut t'aider à trouver le chemin de l'homme qui porte la cruche d'eau. La Bible dit, 2 Chroniques 20-20, Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes, vous réussirez. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais qu'un homme de Dieu te conseille. Je dis simplement qu'au-delà de ce conseil-là, est-ce que toi-même, tu suis l'homme qui porte la cruche d'eau ? Tu sais pourquoi ? Même le prophète, il est en train de suivre ce tombe aussi. Alléluia. Nous suivons tous ce tombe. Et s'il ne suit pas ce tombe, ne laisse pas te donner une autre indication. Dieu a besoin d'une nouvelle génération de chrétiens. Pardon, dit Amen. Dieu a besoin d'hommes et des femmes qui ne vont pas prendre les pasteurs comme des charlatans. Dieu a besoin d'hommes et des femmes qui vont considérer qu'eux aussi, ils peuvent avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu a besoin d'hommes et des femmes qui vont chercher des hommes et des femmes loin de Dieu qui vont leur indiquer où se trouve l'homme qui porte la cruche d'eau. Non, des hommes et des femmes qui vont vouloir le remplacer. « Est-ce que je parle à quelqu'un ? » Combien de personnes, de chrétiens, ont fait des erreurs, ont pris de mauvaises décisions, se sont engagées dans le plan de Dieu, non pas parce qu'ils avaient reçu quelque chose de personnel, mais simplement parce que quelqu'un d'autre le leur a dit. sans avoir fait l'effort de comprendre ce que Dieu voulait pour eux. Quelqu'un peut te parler, mais sa révélation peut être partielle. Il faut que toi-même, tu apprennes à suivre l'homme qui porte la cruche d'eau. Il y a un troisième groupe. Eux, ils préfèrent la méthode africaine. Vous connaissez la méthode africaine ? Voilà. Quand on te donne un coup, on dit, bon, tu vois la femme qui va au local, tu la dépasses. Deux carrefous, tu vas trouver le boutiquier. Sa boutique est rouge comme ça. Tu tournes à droite. Demande aux gens du quartier. Donc, la méthode africaine, elle est basée sur des circonstances. Tu vas trouver ceci, tu vas trouver cela. Il y a des gens qui considèrent que la volonté de Dieu est soumise à leurs circonstances. C'est les gens, quand le gars n'a pas l'argent, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais quand le gars a un peu d'argent, ça devient la volonté de Dieu. Quel choc ! Toute leur décision est basée sur leur analyse des circonstances. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu veux rentrer dans la volonté de Dieu ? Tu veux comprendre le plan de Dieu pour ta vie ? Fais comme les disciples. Suis l'homme qui porte la cruche d'eau. Mais quelqu'un me dira, mais quel est donc ce mystérieux personnage ? Ce personnage, il représente le Saint-Esprit. Ce personnage, il représente la direction de Dieu dans ta vie. il représente le plan de Dieu pour ta vie. Il représente la réponse à ta question. Mais seulement, cette réponse-là est une action. Eh Seigneur, aide-moi. Vous savez, notre problème avec Dieu, c'est que nous sommes intéressés par la destination, alors que Dieu est intéressé par le chemin. Ils disent, « Où ? » Et Dieu dit, « Suis. » Donc, la question est relative à un lieu. Mais, Jésus leur répond, ce n'est pas le lieu qui est important, c'est la démarche qui est importante. Dieu, c'est pas le « Où » qui est important. Tu sais, ce n'est pas « Est-ce que je vais me marier qui compte pour Dieu ? » C'est « Quel genre de mari je vais être ? » Ce n'est pas parce que je vais être une femme qui compte pour Dieu, c'est quel genre de femme je vais être. Ce n'est pas parce que je vais être riche qui compte pour Dieu, c'est quel genre de riche je vais être. Ce n'est pas parce que je dois être pasteur qui compte pour Dieu, c'est quel genre de pasteur je vais être. Parce que Dieu, c'est le chemin qui l'intéresse et non la destination. Si tu es concentré sur la destination, tu vas louper le chemin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je cherche l'homme. Dieu veut des gens qui vont être capables de suivre cet homme qui porte la cruche d'eau. Une nouvelle génération de chrétiens. Des chrétiens, des enfants de Dieu qui dépassent l'immédiat, l'instantané, le rapide. Qui comprennent que si Dieu veut les amener quelque part, c'est que Dieu veut amener leur cœur quelque part, leur personnalité quelque part, leur étendrier quelque part. Des passons, je vais me marier, des passons, je vais voyager et suivant l'homme qui porte la cruche d'eau. Cet homme-là, qu'est-ce qui le caractérise? La première des choses, c'est qu'il a une cruche, c'est-à-dire un pot, un récipient d'eau sur ses épaules. Et l'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Vous savez, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui pensent que Dieu se manifeste en dehors de sa parole. Il y a ceux qui comprennent que Dieu ne se révèle que dans sa parole. Tu sais, 80% de nos décisions peuvent être réglées très facilement par la parole de Dieu. Je ne parle même pas de révélation, je parle de la parole sainte de Dieu. Exemple, tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin du Saint-Exup pour te faire comprendre qu'il faut te réconcilier. Pardon, on dit Amen. Par exemple, on dit, honore ton père et ta mère. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour savoir que tu dois agir. Par exemple, tu as une femme, sois soumise. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour être soumise. Par exemple, on dit, Marie aime ta femme. Il y a tellement de choses que la Bible nous dit qui sont déjà une orientation de Dieu dans notre vie, mais on ne veut pas les suivre. On n'est pas prêt à suivre cet homme. On veut des choses compliquées. Alors que Dieu dit, suis cet homme. Calmement, doucement, il va t'amener là où tu dois aller. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle génération de chrétiens qui marche selon simplement ce que la parole de Dieu dit? Et puis cette parole, même qu'elle n'est pas logos, ça dit qu'elle n'est pas un enseignement général, elle est réma. Pour ta situation particulière, Dieu a une parole particulière. Et si tu apprends simplement à écouter la parole, la voix de Dieu, tu vas atterrir à la bonne destination. Mais vous savez, cette cruche-là, elle est spéciale. Car dans Jean au chapitre 13, il nous est dit que quand ils sont arrivés à la chambre haute, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Avec quelle eau, il a lavé les pieds de ses disciples? Bien évidemment, avec l'eau que portait l'homme à la cruche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux connaître la volonté de Dieu dans ta vie, sois disposé à ce que Dieu te lave les pieds quotidiennement. Pendant que tu veux des grandes révélations, Dieu dit, lave tes pieds seulement chaque jour. Les pieds, c'est l'indication de où on est en train de marcher. Donc, à chaque décision de ta vie, soumets ta décision à la volonté, à la parole de Dieu. N'attends pas de prendre des grandes décisions pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Quand tous les jours de ta vie, tu n'es pas à l'écoute du Seigneur. J'aimerais parler à quelqu'un. Jésus dit, quand tu es lavé, tu n'as pas besoin de te laver encore. Mais il y a un seul élément de ton corps qui doit être lavé sur tes pieds. Je bénis le Seigneur parce que, dans ma vie de croyant, j'ai exposé mes pieds à l'eau de la parole. Ce n'est pas pour les grandes décisions seulement. C'est comment je me comporte avec mon frère. C'est qu'est-ce que je fais de l'œuvre de Dieu. Je vais vous donner un secret, mes frères. Dieu ne va pas te révéler de grandes choses quand tu n'es pas prêt à faire les petites choses qu'il te demande. Et c'est le plan de beaucoup de croyants. Déjà dans l'église, tu n'es pas impliqué. Ce n'est pas un jugement. Non, ce n'est pas un jugement. Ce sont des choses simples que je veux te dire. Par exemple, Dieu dit, « Père ta dîme, tu ne perds pas ta dîme. » Dieu dit, par exemple, « Sers-moi, tu ne le sers pas. » Dieu dit, par exemple, « Aime ton frère, tu n'aimes pas ton frère. » Es-tu jeune pour dire, « Seigneur, révèle-moi quel est le travail que je vais avoir. » Le Seigneur dit, « Suis l'homme qui porte la cruche d'eau et lave tes pieds au jour le jour et tu verras qu'il va t'amener doucement, calmement, dans la volonté de Dieu. » Que Dieu nous aide à laver nos pieds. Que Dieu nous aide à suivre cet homme. Une autre chose que je veux dire sur cet homme-là, c'est que cet homme, il est très particulier. Si Jésus avait dit aux disciples, « Si vous entrez en ville, trouvez une femme qui porte la cruche d'eau, ce n'était pas un problème. » Parce que dans toute la Bible, c'est les femmes qui portaient la cruche d'eau. Et ils auraient trouvé beaucoup de femmes en train de porter la cruche. Mais un homme qui porte la cruche était totalement inhabituel. Et c'est ce qui fait qu'ils ont pu reconnaître cet homme parce que cet homme était spécial. Il était particulier. Regardes-moi. Pour connaître la volonté de Dieu, accepte de sortir du groupe. Accepte de sortir des choses habituelles. Ce n'est pas parce que les autres font quelque chose que tu vas faire aussi. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça. Ça ne veut rien dire. La volonté de Dieu n'est pas collective. Elle est individuelle. Ce n'est pas une volonté de groupe. C'est une volonté personnelle. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient la cruche d'eau. Mais il y avait un seul homme. Et Jésus dit, « Allez, trouvez celui qui est spécial, qui est particulier, qui est différent. » Est-ce que Dieu va m'aider à parler ce matin ? La Bible dit que nous, les chrétiens, nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, un sacédoce royal. Les anglophones disent, « A peculiar people ». Ça veut dire des gens bizarres. Aujourd'hui, cette bizarrerie, on n'en veut plus. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire comme tout le monde. Et comme on veut faire comme tout le monde, on sort du plan de Dieu dans notre vie. Mon frère, tu m'écoutes, tous les jobs ne sont pas pour toi. Je dis, « Amen ». Toutes les décisions ne sont pas pour toi. Toutes les formations ne sont pas pour toi. Il y a quelque chose qui est pour toi. Et c'est tellement particulier que si tu fais attention, tu verras que beaucoup de femmes sont en train de porter la cruche. Mais il y a un seul homme qui est en train de porter la cruche. Et regarde-le bien, tu vas le trouver. Et tu pourras le suivre. Il te conduira au Seigneur. La troisième des choses que je veux remarquer sur cet homme, c'est que cet homme est en mouvement. C'est difficile, hein ? Il n'est pas coincé quelque part. Il dit, « Vous le trouverez et il vous conduira. » Donc, cet homme en train de marcher avec vous. Et une des choses qui nous fatigue, c'est qu'on pense que la volonté de Dieu, elle est stagnante. Elle est unique. J'ai trouvé tellement de gens qui sont bloqués sur une révélation de l'année passée. Ça les fatigue. Ils sont malheureux parce qu'ils sont encore à ce que Dieu leur a dit avant-hier. Mais Dieu est Dieu. Il peut te dire quelque chose aujourd'hui et puis peut changer demain. Il y a des femmes qui sont convaincues qu'un homme est leur mari. Le monsieur est marié déjà, mais elles sont toujours convaincues. Quand est-ce que tu vas changer ta conviction, ma soeur ? L'homme est en train de bouger. Peut-être que c'était ce homme qui était ton mari, mais comme il se mariait, Dieu est un autre homme pour toi. Il ne reste pas sur une révélation d'hier. Suis l'homme qui porte la cruche doux. Quelquefois, il tourne à droite et puis demain, il tourne à gauche. Si tu n'as pas compris, tu vas vouloir continuer à droite. Oh, il tourne à gauche. David va combattre et il dit à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire ? Il dit, aujourd'hui, passe devant. Les ennemis reviennent encore. David demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Dieu dit, cette fois, passe derrière. À Dieu, c'est quoi ta stratégie de combat ? Je n'en ai aucune. Suis-moi seulement. Alléluia. Des fois, je tourne à droite. Des fois, je tourne à gauche et Dieu veut savoir quel est l'homme qui va me suivre. Ça veut dire qu'un homme qui suit l'homme qui porte la cruche est un chrétien flexible. Dieu a besoin de chrétiens flexibles au 21e siècle. On est fatigué des chrétiens qui sont stockés dans une révélation d'hier. Leur vie est bloquée parce qu'ils ont une conviction qui ne se réalise pas mais ils sont dessus. Je dois marier un blanc, donc j'attends le blanc. Tous mes frères qui viennent, je les mets de côté parce que ce n'est pas encore le blanc. D'accord ? Attends, le blanc, on est là. Je dois faire tel ministère donc vraiment tout ce que Dieu dit n'est pas ça. Mon frère, tu sais, je vais te parler un peu de moi. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a dit que j'allais être un évangéliste et j'avais dit à Dieu que je n'allais jamais diriger une église et vraiment, Dieu me donnait le succès dans ce ministère. Et puis un jour, Dieu m'appelle et il dit je veux que tu sois pasteur. et il dit Seigneur, pourquoi ? Tu te contredis et j'étais dans mon combat avec Dieu que Dieu m'a donné un verset et moi, pour t'obéir, je n'ai pas et refusé d'être pasteur. J'ai obéi. Et puis, plusieurs années après, Dieu me dit je veux que tu puisses établir 500 églises. donc, consacre-toi à nouveau à gagner des âmes et c'est là que j'ai compris que Dieu m'avait appelé à gagner des âmes d'abord, il a fait de moi un pasteur ensuite pour que je puisse gagner des âmes en construisant des églises. Dieu est plus sage que toi. Toi, tu connais Dieu plus que Dieu lui-même. Laisse Dieu te travailler. Ne laisse pas parce que tu es malheureux, parce que ce que tu crois n'est pas en train d'arriver. mais laisse Dieu travailler. Sois flexible. Dis avec moi je serai flexible. Suis l'homme qui porte la cruche d'eau et ta vie va aller de l'avant et tu vas apprendre à comprendre la volonté de Dieu. Les disciples ont suivi cet homme et qu'ils ont suivi plusieurs choses le sont arrivées. mais j'aimerais d'abord parler de l'attitude des disciples parce que à la vérité ils ont été obéissants. Voilà. Parce que Jésus te dit va dans la ville cherche un homme trouve-le suis-le. Vraiment si c'était peut-être toi et moi on a dit Jésus toi c'est trop compliqué. C'est pas tu cherches une maison pour faire ton truc de Pâques. J'ai mon camarade qui a une grosse villa quelque part. Tout ça c'est trop compliqué. mais ils ont obéi. Je veux croire que quelqu'un va obéir toi qui m'entends ce matin. Et il va dépasser la facilité pour rentrer dans une intimité avec Dieu pour suivre cet homme. Je parle à quelqu'un qui pense qu'il est découragé parce qu'il pense que Dieu n'a pas fait ce qu'il voulait. Mais c'est pas vrai. Continue à suivre cet homme. Dieu va t'amener quelque part. Ne te laisse pas bloquer par quelque chose qui semblait de l'échec. tout ça fait partie du chemin. Continue à suivre cet homme et Dieu va t'amener quelque part. Dieu les a amenés et Marc chapitre 14 verset 15 dit quand vous allez suivre cet homme il vous montrera une grande chambre. Dis avec moi une grande chambre. Quand j'ai lu ce texte j'ai compris quelque chose de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est une grande salle. la volonté de Dieu n'est pas un petit coin étriqué. Parce que tu veux dire quoi ? Il y a des gens qui comprennent la volonté de Dieu de manière restreinte. C'est-à-dire si c'est pas A, B, C, D qui se passe dans leur vie ils pensent que c'est pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont convaincus que Dieu l'a dit A, B, C ou D alors que la volonté de Dieu c'est une grande chambre. Alléluia ! C'est-à-dire même si ce que tu pensais n'est pas en train d'arriver à la lettre ça veut pas dire que Dieu ne t'a pas parlé ça veut dire que Dieu te met dans un sac qui est plus grand que ce que tu croyais. Je veux qu'un reçoive ça ce matin. Si ton ministère n'est pas exactement ce que tu croyais ne dis pas Dieu ne m'a pas parlé Dieu te met dans une plus grande chambre. Si ton travail n'est pas exactement ce que tu croyais ne dis pas Dieu te met dans une plus grande chambre parce que si tu te mets dans un petit coin tu n'as même pas de place pour bouger mais si tu es dans une grande chambre il y a beaucoup de choses que Dieu veut que tu fasses. Pardon Dieu amène avec moi. Que Dieu te met dans une grande chambre sort du petit coin où tu t'es calé où tu t'es isolé des familles où tu es déprimé parce que ce petit coin là tu es dessus depuis des années c'est là ce que Dieu veut pour ma vie et comme ce n'est pas en train de s'accomplir comme je veux Dieu ne m'a pas parlé je regrette si tu as suivi cet homme que tu es arrivé dans ce lieu c'est une grande chambre il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire dans ta vie il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire pour toi ta formation peut te conduire à beaucoup de choses ton mariage peut te conduire à beaucoup de choses ton ministère peut te conduire à beaucoup de choses ne restera pas Dieu à une chose seulement j'en parle parce que j'ai expérimenté ça dans mon ministère il y a des gens qui sont bloqués parce que ils sont dans leur tête avec un mot Dieu m'a dit et à cause de ce Dieu m'a dit tu ne peux pas leur donner de conseil Amen tu ne peux pas ils sont devenus illogiques tu ne peux pas leur dire c'est vrai que Dieu t'a dit mais pour y arriver fais comme ça non Dieu m'a dit ça me fait penser quand je parle de chambre qui est grande ça me fait penser à cet homme qui a prié et il a demandé à Dieu de le sauver parce que il y avait une inondation qui arrivait alors l'inondation est arrivée je peux bouger comme ça ou bien je vais rester caler d'accord alors l'inondation est arrivée et d'abord l'eau était très basse il a prié il a dit Dieu il y a une inondation aide-moi et Dieu dit je vais te sauver donc lui il a une conception très restreinte de ce je vais te sauver il a compris ça à sa manière donc sa manière c'est que tout c'est tout ce que t'as dit sa manière c'est que il n'y aura aucune aide possible Dieu m'a quitté dans le ciel pour le sauver écoute-moi maintenant la pluie a commencé l'eau était très basse il y a une voiture qui est venu le chercher pour dire on dit de venir chercher les gens qui sont en difficulté il dit moi je ne peux pas monter dans la voiture parce que Dieu dit il va me sauver la voiture est partie quel choc l'eau a commencé à monter les voitures ne pouvaient pas passer il y a un bateau qui est venu le chercher le bateau est venu il dit monte mon frère il dit non non je ne peux pas monter dans ton bateau parce que Dieu dit il va me sauver l'eau a continué à monter il s'est retrouvé sur son toit finalement les bateaux ne peuvent plus passer les voitures ne peuvent plus passer c'est un hélicoptère qui est venu l'hélicoptère est venu il a jeté une corde il lui a dit attrape la corde je vais te sauver il dit non 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 Dieu a dit qu'il allait me sauver c'est ce que j'appelle une révélation étriquée de Dieu c'est une révélation de la volonté de Dieu qui ne donne pas d'espace à Dieu pour travailler dans ta vie parce que tu es fixé sur quelque chose uniquement tu ne comprends pas que Dieu dans sa volonté lui-même peut travailler différemment pour t'amener là où il veut quand Dieu a dit à Joseph tu seras roi ou un premier ministre il a tourné tourné mais il est passé dans un long espace et une grande chambre ce n'est pas du jour au lendemain puis automatiquement quand Dieu voulait utiliser Moïse il a pris un chemin c'est pourquoi il faut qu'on apprenne à suivre l'homme qui porte la cruche d'eau sinon on va prendre des décisions folles maintenant cet homme là est mort cet homme qui dit Dieu m'a me sauvé il arrive au ciel il tombe sur Dieu dit Seigneur tu m'as trompé tu m'as promis de me sauver et puis tu m'as laissé tomber Dieu dit je t'ai laissé tomber comment ? je t'ai envoyé une voiture tu dis tu ne montes pas je t'ai envoyé un bateau tu dis tu ne montes pas je t'ai envoyé un hélicoptère tu dis tu ne montes pas tu voulais quoi ? mon frère rentre dans la volonté de Dieu c'est une chambre qui est grande il est aussi dit que cette chambre est haute alléluia vous savez cette chambre haute là est devenue un lieu de prière et dans l'acte des apôtres c'est là que le Saint-Esprit est descendu celui qui apprend à suivre l'homme qui porte la cruche d'eau il atterrit d'un lieu qui développe son intimité avec Dieu et aujourd'hui ce n'est pas ça qui nous intéresse on veut voyager on veut se marier on veut travailler ce n'est pas ça qui intéresse Dieu est-ce que la volonté de Dieu va te faire rentrer dans cette chambre haute est-ce que ton mari va te rapprocher de Dieu est-ce que ton travail va te rapprocher de Dieu je ne suis même pas compte de ces choses mais si c'est Dieu qui t'a conduit tu vas atterrir dans une chambre haute dans un lieu où tu développes ton intimité avec Dieu la troisième des choses on dit que la pièce en question était meublée ça veut dire que Dieu avait déjà tout préparé pour que arrivé là-bas tu sois dans sa grâce dans sa bénédiction je sais que beaucoup d'entre nous on est en train nous-mêmes de meubler nos pièces parce que où on a atterri là c'est pas là-bas Dieu voulait qu'on soit donc pour compenser on meuble nos pièces voilà c'est qu'il y a eu c'était pas la volonté de Dieu mais il y a atterri là donc moi j'ai acheté mon fauteuil et puis et puis ma chaise et puis je gère que Dieu nous aide c'est-à-dire est-ce que moi je ne vais pas être du mari c'est le cas qu'on voit souvent c'était pas l'homme mais c'est pas grave si je l'ai pris j'ai géré mais c'est pas ça suivre l'homme qui porte la cruche comment tu sais que tu es arrivé dans le lieu que Dieu voulait c'est un lieu qui est meublé quand tu forces pour que quelque chose soit la volonté de Dieu dans ta vie c'est que pour commencer ce n'était pas la volonté de Dieu si tu dois forcer forcer c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu parce que quand tu suis l'homme peut-être le chemin est long mais quand tu arrives tu trouves un lieu qui est meublé que Dieu te fasse rentrer dans un lieu qui est meublé qui te fasse rentrer d'un travail qui est meublé qui te fasse rentrer d'un foyer qui est meublé qui te fasse rentrer d'un ministère qui est meublé qui te fasse rentrer dans ce lieu qui est meublé et la Bible dit pour terminer que ce lieu était prêt alléluia oh je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin il y a un lieu qui est préparé pour toi il y a un lieu qui est prêt pour toi il y a un plan de Dieu qui est parfait pour ta vie mais est-ce que tu es prêt à suivre cet homme l'homme qui porte la cruchto ah bien aimé je ne suis pas en train de te donner l'adresse GPS du lieu je sais que tu l'as déjà je ne suis pas en train de te donner une prophétie par rapport à ce lieu je ne l'ai pas mais j'aimerais te dire que si tu apprends à suivre cet homme à écouter Dieu quotidiennement à te soumettre à la volonté de Dieu à accepter de te corriger régulièrement de manière que tu ne vas pas comprendre tu vas te retrouver un jour dans la grande pièce la haute pièce qui est meublée et qui est prête pour toi que Dieu te bénisse mon frère et que Dieu te bénisse ma soeur je veux prier avec quelqu'un qui veut suivre cet homme qui veut suivre et comprendre ce que Dieu a pour sa vie lève les mains je vais prier avec toi que Dieu t'aide que Dieu se révèle à toi que tu chemines calmement et quotidiennement avec Dieu oui Dieu a une révélation pour toi Dieu a une prophétie pour toi mais Dieu veut aussi que tu le suives calmement doucement souvent dans les méandres des circonstances souvent dans les chemins sinuls souvent on tourne à droite on tourne à gauche mais quand tu vas continuer de le suivre tu vas atterrir dans cette pièce elle est grande elle est haute elle est meublée et elle est prête lève les mains Seigneur merci pour ta parole je me parle à moi-même et je parle à quelqu'un nous voulons te suivre tu portes la cruche Seigneur tu es en train de marcher nous voulons te suivre ce n'est pas facile parce que le chemin des fois n'est pas droit mais nous voulons te suivre ce n'est pas facile parce que quelquefois on n'a pas une indication claire mais nous voulons te suivre ce n'est pas facile parce que quelquefois on veut atterrir rapidement mais nous voulons te suivre aide-nous à suivre cet homme par la parole par la soumission merci de nous faire atterrir dans cette pièce une pièce qui est grande une pièce qui est haute une pièce qui est meublée et prête pour nous que la gloire te revienne dans le nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse